Alors, aujourd'hui, on est réunis ensemble pour vous faire toute une annonce. Une annonce que probablement ça a déjà été dans le temps, ce qu'on va bien expliquer, mais on devait revivre ça ensemble. Alors, on aura, si tu me permets, Louis, de faire l'annonce, on est ici pour ça. Alors, dès l'an prochain, pour partir la saison du bon pied, alors, il y aura un événement qui se tiendra sur trois jours, trois villes, soit les 21, 22 et 23 mai 2022. Alors, on aura le circuit de Sherbrooke, Beaumont et Drummondville, trois jours intenses de course. Alors, il y aura probablement des commanditaires qui vont attendre ça, qui vont vouloir embarquer dans cette course-là, c'est le cas de le dire. Alors, je vous remercie sincèrement, encore une fois, tout le monde d'être là. Puis, M. Villeneuve, je vais vous passer la parole maintenant, parce que je sais que vous aimez beaucoup ce sport-là, vous avez participé au niveau de la ville de Beaumont, aux investissements majeurs qu'il va y avoir bientôt. Alors, à vous la parole et merci beaucoup encore une fois d'être là. Merci, Steve. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. J'aimerais ça entendre ce qu'il y a des gens de Beaumont. OK, notre gang est là, N'Go. Bonjour. Écoutez, Steve m'a téléphoné il y a à peu près un mois pour m'a dit « Écoute, Louis, est-ce que tu viendrais à Sherbrooke? » J'aimerais ça juste se faire un petit événement protocolaire. Donc, ce matin, j'ai appris qu'on ferait toute la piste au complet. Je n'ai jamais fait de BMX dans ma vie. Alors, mon testament est fait, Steve. On va voir ce que ça donne. Je vais vous dire que je suis très heureux d'avoir avec moi Nicolas Legault, parce qu'à l'époque, j'étais conseiller municipal à la ville de Beaumont, puis Nico était venu nous voir pour dire « Écoute, Louis et le conseil municipal, on a cette infrastructure-là à Beaumont, mais il faudrait couvrir ça. » Alors, il y avait un projet de 4 millions de dollars, puis il est venu à la ville pour nous demander un million. Alors, merci Nicolas. L'année prochaine, on va inaugurer le centre Sylvain Adams, le centre multisport Desjardins. C'est rendu un projet de 20 millions, Steve. Et ça sera la plus grande infrastructure de ce type-là à l'est du Canada et au nord-est des États-Unis. Alors, bonne journée à tout le monde, bonne compétition, et merci encore, Steve, pour ton invitation. Merci beaucoup à tous. Bonne tour sur le monde. ... 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